Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué, je vous ai parlé de mon expérience personnelle, n'est-ce pas, avec le pot-à-pot-i, comme on dit. Je vous ai dit concrètement ce qui s'est passé, dans quelles conditions et comment j'ai réagi. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires en appréciant mon geste. Dans cette vidéo, je veux attirer votre attention sur un fait, toujours concernant le pot-à-pot-i, pour vous permettre de comprendre un certain nombre de choses et ouvrir votre esprit. Parce que, face à une situation, il faut comprendre les choses et tirer des leçons. Il ne faut pas se fermer à une information et rester là. J'ai vu plusieurs influenceuses qui n'ont même jamais été à Dubaï, ou qui avaient l'intention d'aller à Dubaï ces jours-ci, dit sur leur page qu'ils ne partent plus à Dubaï parce qu'on m'a dit qu'ils ont mangé du caca. Donc, faites très attention. Ici, je viens parler au jeu. Dans le monde entier, il y a différents pays qui se démarquent par leur réalisation. Comme Dubaï, comme la Chine, par exemple, et bien d'autres pays, à travers leurs grandes réalisations. À Dubaï, par exemple, on a des bâtiments de 100 niveaux, 120 niveaux. En Chine, pareil. Donc, je pense que, face à cette situation, on peut plutôt regarder dans le bon sens. On peut regarder du bon côté. Qu'est-ce que Dubaï peut nous apporter? En enlevant dans notre tête que toutes les personnes qui vont à Dubaï vont seulement se faire déféquer dans la bouche, ou bien vont juste faire des pratiques avec des chiens pour avoir de l'argent. Vous devez comprendre que Dubaï, c'est un environnement plaisant. C'est un environnement qui offre des espaces reposants pour les personnes. Moi, je vois plus des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui décident de prendre un week-end ou un mois à Dubaï avec leur famille, leur femme et leurs enfants, ou leur époux et leurs enfants, pour passer du bon temps, pour s'acheter de belles choses et rentrer. Un agent qu'ils ont dûment travailler pendant toute l'année et décide de s'offrir une semaine de vacances à Dubaï. Pourquoi pas? Moi-même qui vous parle, je prépare mon voyage pour Dubaï, pour la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas parce que je vais aller à Dubaï pendant la Coupe du Monde. Vous allez me dire que j'ai mangé du caca d'arbre. Si vous voulez, vous dites, ah, je m'en fous. Mais vous savez que toutes les influenceuses qui y vont, ne vont pas seulement pour ces pratiques-là. Apprenez également à comprendre qu'il y a des gens qui décident de travailler de façon honnête pour gagner leur peur quotidienne. Évitez et enlevez de votre tête que pour gagner beaucoup d'argent comme 10 000 euros. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut gagner 10 000 euros comme ça, en un claquement de doigts. Grâce à Internet, si vous savez, si vous avez la formation et l'information qu'il faut. Mais si vous restez chez vous, vous êtes devant une télé-novelace et vous pensez que les informations vont venir vous trouver. Vous allez rester pauvre toute votre vie et vous allez attendre des occasions comme celle-ci pour crier sur les influenceuses en pensant que toutes mangent du caca à Dubaï. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il y en a parmi qui travaillent. Il y en a parmi qui lancent leur business. Il y en a parmi qui ont des entreprises offshore dans différents pays et l'ensemble des business ont des sites e-commerce en ligne qui leur donnent beaucoup d'argent. Vous n'avez même pas une idée de combien est-ce que vous pouvez gagner par mois ou par jour avec un site e-commerce bien travaillé, avec des bonnes stratégies. Vous n'avez pas idée. De toutes les façons, la prostitution, c'est un métier. C'est l'un des plus vieux métiers dans le monde. Et on ne fait pas la prostitution où? Il n'y a pas de proxénètes où? Dans quel pays? Quel que soit le pays, que vous soyez au Cameroun, au Nigeria, en Chine, partout. Si vous vous comportez d'une certaine façon et vous attirez d'une certaine catégorie de personnes vers vous, vous allez vous retrouver dans ces mêmes pratiques-là parce que ça existe partout. Même dans vos pays, on fait du caca dans la bouche de certaines personnes qui acceptent. Donc, si vous n'êtes pas encore allé à Dubaï, vous faire déféquer dans la bouche, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas le réseau. Donc, arrêtez de tirer sur ces personnes-là. Maintenant, dans la vie, c'est à chacun de choisir en fonction des bases qu'il a reçues, de son éducation et de ses valeurs. Parce que dans les précédentes vidéos, je vous ai demandé, femme, jusqu'où es-tu prête à aller pour de l'argent? Si tu es prête à recevoir du caca dans ta bouche pour de l'argent, ben, ça t'engage. Si tu es prête à travailler, à vendre ton lit, comme le docteur Claudel dit souvent, pour de l'argent, c'est une autre chose. Si tu es prête à lancer ton business, à travailler d'arrache-pied, et à donner tout ce que tu as pour réussir, je veux dire, à travailler, mettre ta matière grise en exercice pour travailler et avoir de l'argent, ben, tu vas avoir beaucoup d'argent, c'est possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, au 21e siècle, nos jeunes aiment la facilité et se laissent entraîner dans des pratiques malsaines pour devenir riches. On voit aujourd'hui des jeunes à 17 ans qui sont prêts à vendre leurs parents pour de l'argent. On voit des jeunes aujourd'hui à 18 ans, 20 ans, qui sont bourgrement riches. C'est vrai, les réseaux sociaux sont venus transformer la vie de beaucoup de jeunes, mais on sait tous que derrière ces richesses, entre guillemets, il y en a certaines qui ne sont pas normales. Mais c'est la société, c'est la vie. On avance et c'est à chacun de choisir son chemin. Si tu décides de choisir le chemin droit, on va t'accompagner. Si tu décides de choisir les chemins tortueux, on va également t'accompagner parce qu'il y a des spécialistes des chemins tortueux, il y a des spécialistes des chemins droits. Maintenant, c'est ta conscience qui va te juger. C'est toi qui décides de comment tu prends ta vie, choisis et avances. Si on te juge, on ne te juge pas, ça ne sert à rien. Parce que dans tous les cas, quand tu fais bien, on parle. Quand tu fais mal, on parle. Donc, c'est à toi de décider. Décide de bien faire ou de mal faire et les gens vont toujours parler. Maintenant, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu voulais aller à Dubaï, lève-toi et pas à Dubaï parce que ce n'est pas tout le monde qui va à Dubaï qui mange du caca. Si tu voulais faire un projet par rapport à Dubaï, lève-toi et vas-y. Toutes les influenceuses qui sont en train de me dire non, je ne veux plus aller à Dubaï, vous êtes en question des prétextes. Peut-être que vous allez même vraiment manger du caca là. Donc, faites attention par rapport aux informations que vous envoyez à la jeunesse. Donc, si vous voulez aller, levez-vous de façon inaperçue et partie. Ce qui vous tue, vous les influenceurs et les influenceurs, c'est parce que vous voulez montrer votre vie. Moi, personnellement, je suis déjà allée dans plusieurs pays, mais je ne suis pas obligée de vous faire savoir que je voyage tout le temps. Je ne suis pas obligée. Mais c'est parce que vous voulez faire voir que vous avez, que vous êtes dans des avions, que vous voyagez beaucoup, qu'on vous tire dessus. Moi, je suis déjà allée dans des hôtels 5 étoiles et tout, mais je n'ai pas besoin de filmer ma chambre d'hôtel. C'est mon intimité. Je n'ai pas besoin de filmer ma chambre d'hôtel pour vous montrer que je suis à tel endroit. Non! Vous allez jusqu'à filmer vos chambres d'hôtel, vos toilettes dans les hôtels. Comment on ne va pas vous prendre comme des prostituées? Donc, faites attention par rapport aux informations que vous laissez sortir. Même si vous êtes un influenceur ou une influenceuse, vous avez une certaine dignité, vous avez une certaine personnalité que vous devez préserver. On n'a pas besoin de connaître tout de vous. C'est le fait de vous exposer de façon anarchique qui fait en sorte qu'on vous classe dans un certain rang. Mais si vous vous respectez, vous allez permettre aux gens qui vous regardent et qui vous suivent de vous respecter également. Donc, c'est un message que je voulais passer aux jeunes et aux influenceuses en même temps. Arrêtez également de mystifier les choses parce qu'aujourd'hui, avec 400, 500, 000 francs, tu peux aller à Dubaï et revenir. Moi, j'ai venu à voir des femmes qui sont dans des réunions et qui décident d'organiser un voyage à Dubaï. Elles s'organisent pendant toute l'année, elles cotisent 500, 000 francs ou 700, 000, quelque chose par là et décident d'aller à Dubaï, se faire plaisir. Donc, ne regardez pas seulement le mauvais côté de Dubaï parce qu'on a parlé de Port-à-Potty. Regardez aussi un pays qui a commencé dans le désert et qui aujourd'hui offre des opportunités de voyage facile. Ils ne vous ont pas appelé chez eux. C'est vous-même, vous voyez leur réalisation à la télé, la beauté de leur environnement à la télé et vous décidez de vous-même. Vous portez vos pieds, vous prenez le vol, vous arrivez là-bas. Ils ne vous ont pas demandé de venir chez eux. Donc, regardons plutôt cet aspect-là. Ils offrent des opportunités de travail. Moi, je connais des gens qui sont allés à Dubaï et qui aujourd'hui occupent de très bons postes, qui travaillent de façon illégale à Dubaï. Donc, regardez plutôt toutes ces choses-là, les opportunités que vous pouvez trouver à Dubaï. Aujourd'hui, moi, je connais des commerçants qui vont à Dubaï et qui achètent la marchandise là-bas, ils reviennent vendre en Afrique. Moi, je connais des hommes même qui vont à Dubaï, qui se sont spécialisés dans l'électronique et qui achètent des appareils là-bas en conteneur et qui reviennent vendre au Cameroun à très bas prix. Donc, regardez plutôt le bon côté de Dubaï. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif parce qu'on parle de porte-à-pote pour vilipander un pays. Non, 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 c'est vrai. On sait que les Arabes ne nous aiment pas, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Quelle est la place que nous voulons occuper? Quel est notre rôle? Et quelle est l'opportunité que nous pouvons saisir à ce niveau pour notre propre transformation? Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mettez dans votre tête que le travail est le travail et le travail seul. Peint. Même ce que ces influenceuses font là et qu'on pense qu'elles mangent du caca, c'est le travail. Elles ont décidé de le faire. Donc, travailler. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et dans ce livre, je vous ai donné toutes les informations qui peuvent vous permettre de gagner votre premier million comme une influenceuse ou comme un influenceur en peu de temps. J'ai donné toute mon expérience ici. Je vous dis, pas à pas, comment vous pouvez faire pour devenir millionnaire grâce au e-commerce. Si vous prenez ce livre, vous appliquez exactement toutes les stratégies que j'ai données à l'intérieur. Vous allez pouvoir gagner votre premier million grâce à Internet. Si vous avez besoin de commander ce livre, cliquez sur le lien qui s'affiche en bas de description. Commandez votre livre « Millionnaire grâce au e-commerce » sur le lien là. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et mon équipe va vous contacter pour la procédure d'acquisition de votre livre. Je vous souhaite d'être travailleur, intelligent et fort parce que les tentations, il y en a toujours, mais on garde le Lion Mindset. A très bientôt.